suite du projet AlfaRémio il va falloir que je mette en place ce nouveau ressort du côté gauche il va falloir donc que j'utilise le compresseur de ressort, je n'aime pas ça mais… mais en plus ce n'est pas les mêmes! Garage, bagnole et rock'n'roll Garage, bagnole et rock'n'roll Garage, bagnole et rock'n'roll Garage, bagnole et rock'n'roll Hey! Salut à tous! Bienvenue sur Garage, bagnole et rock'n'roll l'émission où on n'en finit pas de remonter les trains avant d'Alfa Romeo 156 bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne le projet en cours donc c'est cet Alfa Romeo qui appartient à mon fils Rémy c'est le projet AlfaRémio et aujourd'hui le but c'est de terminer le remontage du train avant pour ça il va falloir que j'installe un nouveau ressort de suspension il va falloir le compresser oh j'arrive un peu une opération dangereuse j'avais galéré pour le côté droit là normalement avec l'aide de vos commentaires je devrais m'en sortir un petit peu mieux et surtout avec l'aide d'un nouvel outil parce que ce que j'avais avant ce n'était pas terrible donc là j'ai un compresseur de ressort qui marche et une fois que c'est fait je vais serrer tout au couple je vais vous montrer comment faire pour un train avant comme ça il y a quelque chose de particulier je vais commencer par mettre en place le nouveau triangle inférieur de suspension et donc avant ça un bon nettoyage les points d'attache c'est le moment de les faire parce qu'après on n'a plus accès donc le vieux c'est pareil il était foutu ici au niveau du cylindre-bloc et la rotule elle nage assez librement bon il n'y a pas de jeu mais il faut quand même bien de changer tout ça quand on a plus de 200 000 bornes je vais essayer de remonter le plus possible tout cet ensemble moyeux de roues avec le cardan simplement en passant par là je le pose sur la barre stabilisatrice et je vais aller de l'autre côté avec le cric pour lever l'autre côté de la barre stabilisatrice et ça devrait permettre un passage un peu plus aisé de ce triangle inférieur de suspension dans la dock il recommande de dévisser carrément la barre stabilisatrice je vais essayer de faire sans ici dans les filets avec graisse cuivrée hop et là ça devrait passer relativement facilement enfin j'espère il ne manque pas grand-chose je vais chercher une barre de levier il faut juste que je la retrouve ok elle était juste à côté si je prends comme ça est-ce que je peux encore lever? bref je vais pomper un peu plus au niveau du cric voilà je suis au max je suis au max il faut qu'il rentre en glissant comme ça oh oui oh oui c'est pas mal ça ça c'est bien donc maintenant je vais pouvoir euh… est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise quand même là? avant il faut que j'enlève la biellette la vieille biellette qui est là ah et si elle pouvait venir en une fois ce serait super et tac en une fois nouvelle biellette donc là je ne graisse pas je fais exprès de monter à sec donc là serrage au couple 45 Nm ok! et je note que ça a été serré en mettant une marque alors j'ai soulevé de nouveau la barre STAB triangle ok! j'avais réussi je vais de nouveau réussir voilà! donc là c'est passé maintenant ce qui me gêne c'est ici voilà! voilà! ça fait un beau bruit quand on a réussi à le mettre en place donc! je vais commencer par les vis du fond là-bas donc elles ont été graissées par le mécanome précédent que je remercie je vais en remettre une couche les filets sont propres donc ça devrait aller relativement facilement ok! celle-là je n'y arrive pas je vais essayer de faire celle qui est la plus proche là ok! ma brosse est chargée de graisse donc je nettoie et je graisse en même temps tac ok! la première est dedans je vais mettre la petite aussi de l'autre côté en espérant qu'elle aille direct c'est pas mal! elle y va direct ok! ok! pfff! c'est dur! je vais visser un peu plus ici celle de devant qui a un petit peu moins de jeu ah putain non! la dernière ne veut pas y aller ça y est! oh la la! eh ben! voilà donc là je serre approximativement j'étale la graisse cuivrée qui est au-dessus et voilà! graisse cuivrée étalée allez maintenant je vais mettre ça dans le trou de l'autre côté je vais relâcher la barre stabilisatrice est-ce que je peux tourner ça? je tourne le volant pour me faire de la place voilà! et là ça va revenir tac! c'est pas mal vous avez entendu le crack là ce que c'est bon c'est que c'est passé donc je vais reprendre ça, le moyeu par le disque de frein et soulever on devrait être en mesure de visser l'écrou hop! est-ce que vous voyez la tige qui arrive là? voilà! elle est juste là vous savez quoi? je vais le serrer au couple tout de suite cet écrou le couple de serrage de cet écrou c'est selon la doc entre 86 et 95 Nm donc il donne une plage assez large donc je vais régler un petit peu moins de 95 là hop! on va devoir 92, 93 ce sera bon j'espère que ça va aller, que l'écrou ne va pas tourner est-ce que la tige tourne en même temps que l'écrou? il n'y a rien qui avance alors c'est ça qui est dur avec ces rotules ok! là ça commence à serrer donc j'espère que je vais pouvoir serrer au couple sans que ça tourne bon là en tout cas ce qui est sûr c'est que ça serre voilà! donc je marque et je mets de la graisse cuivrée au bout de la tige ici donc c'est juste là que j'en ai pour essayer de ralentir la rouille sur le filet c'est vraiment ça qui qui rend les choses galères après voilà étape suivante c'est de mettre en place le nouveau ressort sur le nouvel amortisseur il va falloir compresser et comme je vous l'ai dit dans l'introduction ce ne sont pas les mêmes ressorts en fait il y en avait parmi vous qui l'avez remarqué donc là si on regarde le nouveau ressort est plus grand d'une spire alors je récupère le caoutchouc je vais nettoyer un petit coup donc j'ai revérifié sur la pièce c'est bien marqué produit compatible voilà donc c'est ce qui se passe quand on achète des pièces génériques sur les sites de pièces auto on se retrouve avec des pièces qui ne sont pas exactement les mêmes qu'à l'origine mais voilà normalement ça devrait être bon donc il y a un code couleur sur les ressorts je vous l'avais montré ici il y a un point jaune et deux points orange de ce côté-là et normalement on est censé racheter un ressort qui a aussi ce même code couleur mais sur celui-là il n'y en a aucun donc je vais quand même le monter alors autre chose avec ce nouvel amortisseur ok donc ça il faut évidemment l'enlever c'est pour protéger l'écrou moi je pense que je vais quand même enlever cette bague-là elle ne protège rien du tout ici au niveau de la poussière il y a vraiment 3 mm autour de la tige il y a un jour ici en-dessous donc je vais l'enlever de toute manière le cache-poussière que j'ai il ne passe vraiment pas autour donc quand la tige bouge comme ça ça ne peut pas coulisser autour du vérin de l'amortisseur et si je la laisse je pourrais la rentrer en force je pourrais vraiment forcer rester ça en force mais là il n'y a pas un débattement assez grand et du coup qu'est-ce qui se passerait c'est que ici ça se déboîterait au bout d'un moment et je me retrouverais avec le cache-poussière ici poussé à fond et ça qui se trimballe au-dessus et la tige à nu ici donc pareil vous étiez plusieurs à réagir à cette bague-là que j'avais enlevée mais je pense que c'est quand même mieux de l'enlever après je peux aussi me tromper on verra dans deux ans de toute manière si j'ai un souci je vous le dirai mon maillet il est là et elle s'enlève relativement facilement en fait elle est tenue vraiment par rien donc voilà, je pense que c'est plus une protection pour le transport et le stockage en tout cas merci à tous pour vos commentaires très constructifs à chaque fois alors je vais tout de suite remettre ça pour ne pas l'oublier toc ça, ça va dans quel sens celui-là ou l'autre et celui-là au niveau du chat de Twitch là-bas vous pensez quoi de tout ça? dites-le moi et je viens voir ce que vous en pensez toc je le laisse un petit peu descendu après on le remontera sous la coupelle et là, ça nage un petit peu mais au moins ça peut coulisser sans souci et on peut aussi prendre modèle sur l'ancien donc le cache-poussière il est mis avec l'accordéon ici au-dessus et il navigue là, il y a un espace autour un jeu aussi important que sur le nouveau tel que je l'ai mis donc je vais récupérer ça très important je vais le nettoyer avec ça les pièces sont propres vous avez été plusieurs à me donner d'excellents conseils pour utiliser cet outil-là mais avec ces amortisseurs-là ça ne va pas en particulier parce que les mâchoires les plus petites ici sont encore trop grosses donc la bonne idée qui m'était proposée c'était de prendre ici en dessous de la coupelle inférieure de suspension de placer directement l'amortisseur comme ça dessus mais là vous voyez, regardez le diamètre le diamètre ici par rapport au diamètre de la mâchoire là c'est impossible de le mettre correctement ça finirait toujours par glisser dessus donc avec cet outil compresseur de ressort hydraulique j'ai juste deux mâchoires celle-ci qui est énorme et celle-ci qui est la plus petite et ça ne va pas il en faudrait encore une des diamètres inférieurs pour que je puisse tenir ici en dessous de la coupelle sans risquer que ça se barre alors autre souci avec cet outil-là c'est qu'il y a beaucoup de jeu sur les éléments en particulier ici au niveau des mâchoires même si je serrais vraiment à fond les boulons ça viendrait quand même se plaquer comme ça avec la pression du ressort des deux côtés et du coup ça écarte les mâchoires comme ça ce qui fait que le ressort là-dedans il a tendance à se plier comme ça vers l'extérieur et quand il est plié comme ça vers l'extérieur on ne peut pas mettre correctement la tige il faut qu'elle soit vraiment bien toute droite pour pouvoir visser l'écrou au-dessus donc c'est pour ça que j'avais rajouté sur le côté-là un compresseur de ressort à vis ce qui m'a un peu sauvé la vie en fait quand le ressort a sauté encore un autre bon conseil que vous m'avez donné c'est d'utiliser un morceau de chambre à air pour mettre soit dans le compresseur à griffes soit ici dans les mâchoires on peut découper un bout de chambre à air et le placer comme ça, ça évite de rayer la peinture de l'amortisseur ou sur les spires du ressort merci à tous pour vos commentaires je n'ai pas les mâchoires du bon diamètre donc je ne vais pas utiliser cet outil et je vais prendre celui-ci qui avait bien marché la dernière fois normalement ça devrait aussi bien se passer pour ce côté-là alors je vais faire ça au sol ça va peut-être limiter les dégâts si jamais il y a un problème donc là il faut que j'enlève de nouveau ça pour mettre en place le caoutchouc qui vient se placer ici dans la forme prévue je remets ça en place j'initialise un coup vu que de toute manière après ça va rester pendant assez longtemps sans bouger l'initialisation ne servira peut-être à rien mais bon alors je remercie tous les gens qui regardent le live sur Twitch parce qu'ils m'ont dit que il fallait mettre effectivement un petit goût de graisse cuivrée dans le filet de la tige au bout vous trouverez le lien pour vous inscrire sur Twitch dans la description ressort caoutchouc du dessus coupelle du dessus qui va venir comme ça alors il y a une orientation une orientation et c'est c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça hop ok compression là j'ai compressé au max et ça ne va pas encore là c'est vraiment serré très fort donc… je ne sais pas trop ça ne va pas, il faut que j'aille chercher une spire de plus donc je redévisse là je pense que je vais vraiment au-delà de la limite de l'outil en espérant que ça ira quand même pour revisser ah ouais! j'arrive à la prendre ok! on va faire comme ça alors donc en voilà une et l'autre je vais essayer de les mettre les plus diamétralement opposées ok! on essaye comme ça c'est parti! je trouve quelque chose d'autre en dessous que ce plastique-là ça glisse de trop bon là ça ne va pas, il est en train de se tordre comme ça j'ai mal mis mes outils et bien j'ai eu de la chance la vache! il y a une griffe caripé le ressort était trop tordu j'ai eu du bol, je n'ai rien eu là ah ah ah! punaise! par contre l'outil est tordu maintenant oui! l'outil est tordu ici waouh! la force oh la vache! alors attendez je le démonte regardez ça ça normalement c'est censé être droit, pas tordu comme ça alors j'écoute vos conseils j'installe des morceaux de chambre à l'air sur les mâchoires en espérant que ça aide à ne pas glisser et à ne pas rayer non plus il faut que j'installe mon outil un petit peu mieux ok, et bien c'est reparti le truc-là il avait volé au bout du garage la main POUP 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 ok! alors est-ce que ça va? un mou est bof à peu près en tout cas j'arrive à avancer la tige maintenant c'est quand même tordu donc pour l'appui ici ça ne va pas être top zut! et c'est en général là que on tire, on fait une bêtise et ça fait boing alors je vais déjà mettre la rondelle et je commence à visser l'écrou si ça pète ça devrait limiter la casse ça a l'air d'être bien comme ça je suis arrivé vraiment au taquet là je ne peux pas serrer plus donc je dévisse je vérifie que c'est quand même bien mis ici dans l'encoche c'est bon donc celle-ci maintenant elle est pincée dedans et l'autre aussi génial! comment je vais faire maintenant pour le sortir? bon, tant pis les rayures sur le ressort là oh! elle a une belle prise de tête quand même allez, viens! ah! je vais déjà virer tout le bout de l'outil là on fera ça en moins alors là du coup la chambre à air ne m'aide pas ok, bon, l'autre côté est sorti c'est une bonne nouvelle je vais essayer de continuer à glisser vers l'endroit où c'est le plus large là ah! ah! yes! oh! je repousse la butée jusqu'au bout dans son logement ok eh ben! et là maintenant il y a autre chose qui ne va pas c'est que l'orientation maintenant ne va plus, le truc là a tourné par rapport à l'ergot qui est là super! alors triangle supérieur de suspension il vient se positionner comme ça la grande vis qui va tenir tout ça elle est là donc vous avez été plusieurs à me conseiller de changer le sens de cette vis de la mettre comme ça pour que ce soit plus facile à enlever si jamais on doit encore changer le triangle là c'est une bonne idée mais je me dis que s'ils l'ont mis dans le sens là c'est qu'il y avait une bonne raison parce qu'elle dépasse pas mal là et peut-être le bout de la vis peut éventuellement venir toucher le ressort de suspension donc je vais remettre comme c'était à l'origine et sur la vis je ne vais surtout pas mettre de graisse cuivrée je mets de la graisse normale parce que là ça va être en contact avec de l'aluminium et la graisse cuivrée plus alu ça réagit ce n'est pas bon donc elle va entrer par là donc j'en mets ici pour que ça étale à l'intérieur et j'en mets tout le long de la vis voilà il faut l'aider un petit peu et ronder les écouts donc là le nil-stop ne sert plus à rien j'ai pu serrer au doigt sans souci et vive le copain nettoyant-frein ce n'est pas nickel ça suffit je mets en place ça donc là aussi le nil-stop n'ont que le nil-stop n'ont pas rien du tout les écrous mise en place de l'amortisseur avec son ressort donc là il est tordu il va un petit peu trop vers l'arrière il va falloir le tourner dans l'autre sens est-ce que j'y arrive comme ça? est-ce que j'y arrive comme ça? pas terrible alors est-ce que c'est suffisant si je mets tout mon poids et que j'essaye de tourner non je vais peut-être juste prendre une griffe et venir serrer un petit peu le ressort juste pour que ça tienne bien quand je tente de tourner en dessous là le but c'est juste de libérer un peu la tension et de pouvoir tourner ça c'est dur oh la vache ouais je vais tourner un peu ou alors j'ai tordu le truc en bas je crois que j'ai tordu le truc en bas à la main dis donc je vais laisser comme ça normalement ça devrait rentrer et oui ce n'est pas parfait mais bon ce sera fonctionnel alors je vais remettre la fourche donc je graisse tout ça de manière généreuse aussi un petit coup de graisse là de l'autre côté dans la fourche bien sûr et maintenant j'essaye de la mettre en place quelque chose me dit que ça ne va pas se faire tout seul ok… alors là ça passe maintenant il faut que je baisse ça pour pouvoir engager le truc ça a l'air d'être ça il n'y a plus qu'à faire en sorte que ça monte là-dedans je l'ai un peu trop tordu vers là du coup finalement il faut que je redresse le truc je vais faire un petit coup de graisse ça va maintenant hop et coup de biellette stabilisatrice 45 Nm comme en bas il est fait ok, rotule du triangle supérieur coup de nettoyage il faut que ce soit bien sec là-dedans, je ne mets pas de graisse hop et celle-là, c'est 45 Nm aussi ça commence à serrer et c'est bon toc! et bien sûr là c'est de l'acier, donc graisse cuivrée pour protéger ok, c'est presque fini, il n'y a plus qu'à serrer tout ça au couple et pour un train avant comme ça, avec deux triangles et beaucoup de cylindres de blocs il faut mettre tout le poids de l'avant de la voiture sous les triangles inférieurs de suspension comme si elle était au sol comme ça, ça va compresser les ressorts d'amortisseur ça va bien mettre à la position normale les deux triangles du haut et du bas je serre au couple et les cylindres de blocs sont dans la bonne position en position normale de roulage mais avant ça, il faut que je serre au couple l'écrou qui se trouve sous la rotule inférieure de suspension côté droit ok donc, 95 ouais ok ok touche finale impec! tant que c'est poussé là par en dessous je vais faire la rotule ici du dessus donc je n'avais rien serré bon, il n'y a même pas besoin de mettre la clé à laine super! 45 Nm je crois que ça tourne et non, c'est bon si, elle est faite magnifique! alors je chambraérise mes chandelles vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire est-ce que vous avez une petite idée si je mets ça là et ça ici est-ce que vous voyez à peu près ce qui va se passer alors évidemment, il ne faut pas se rater ça a l'air pas mal ok bon, j'espère que ça ne va pas tomber sinon ce sera le fail intergalactique ok, donc là la voiture repose sur ses suspensions sur les triangles à l'avant ok, ça tient je vais commencer par les écus du dessus je vais remettre un coup de clé dynamométrique sur les coups-là même si normalement il est bien serré sur la dock c'est 35 Nm ouais non, il tourne donc il existe des clés dynamométriques spéciales percées pour qu'on puisse mettre une clé Allen bon, là ça ne servira à rien je vais quand même donner un coup de clé à la main pour être sûr et cela c'est 30 Nm une graisse cuivrée, c'est bon oui, là c'est un petit peu de la maniaquerie donc là c'est sous le capot, c'est quand même assez protégé mais bon quand même le prochain mécano me dira merci il y a de fortes chances que ce soit moi et on remet le joint de manière complètement approximative je pense qu'il y était dès le début ok, bon même chose de ce côté-là là je n'avais pas mis une graisse cuivrée c'est bon donc 30 Nm voilà ok alors les vis qui tiennent le triangle inférieur de suspension ici c'est 65 Nm et voilà de l'autre côté ok maintenant ce gros boulon-là qui est en bas de la fourche c'est 125 Nm c'est 25 Nm là ça sert ok et toque la graisse cuivrée le fameux boulon du bas de la fourche là qui a été si dur à enlever 85 Nm voilà et graisse, graisse, graisse et donc de ce côté-là c'est hexagonal maintenant et on a du mal on a du mal à passer la clé dynamo ah! bon, je vais prendre deux clés plates et puis je vais les serrer à l'expérience du coup donc je comprends maintenant pourquoi ils avaient mis une vis à tête creuse une vis à tête creuse aïe 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 j'en ai marre allez, là c'est pas mal voilà, donc il ne reste plus que le boulon du haut de la suspension du triangle supérieur de suspension il y a juste assez pour passer la clé et encore, je ne peux même pas mettre la guet donc là 50 Nm il commence à serrer Toc! voilà bon, le dernier de l'autre côté hop! et allez job done ne pas oublier la clé donc là vous allez peut-être voir le cylindre-bloc qui va se tordre quand je vais lever la voiture vous n'avez rien vu, c'est devenu flou parce que la voiture a bougé bon, si c'était le cas, c'était très peu et voilà, le train avant est refait des deux côtés ça fait du bien nouveau triangle de suspension inférieur supérieur, nouvelle rotule nouveau cylindre-bloc nouvelle bialette de barre stabilisatrice nouveaux amortisseurs nouveau ressort de suspension donc là, ça repart quasiment à neuf est-ce que c'est fini? NON! il reste à faire les freins et il faut aussi que je répare les phares parce qu'à l'arrière, là, c'est bien défoncé et ça, ce sera les prochains épisodes de cette série Alpha Remio pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications comme d'habitude si vous cherchez des outils ou des produits que vous m'avez utilisé dans cette vidéo vous trouverez les liens en dessous dans la description ici, je vous laisse cette playlist de ce projet Alpha Remio en dessous un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour VOUS moi, c'est François je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnoles et Rock'n Roll